L'actualité ce jeudi. L'épidémie de Covid-19 continue de gagner du terrain dans la région. Hier, de nouvelles mesures ont été présentées au CHU de Bordeaux qui a d'ailleurs réactivé sa cellule de crise. On parlera également du cri d'alarme des restaurateurs. Sous la houlette de Philippe et de Cheubest, ils s'unissent à Bordeaux pour demander au gouvernement des mesures d'urgence pour aider leur secteur durement touché par la crise sanitaire. Et puis dernière étape du Tour de France. Dans la région aujourd'hui, les coureurs vont traverser deux départements de la Nouvelle-Aquitaine. Départ de Chauvigny dans la Vienne pour arriver à Saran en Corrèze. On fait le point avec notre journaliste sur place. Et mais d'abord le point en direct sur vos conditions de circulation. On apprend ce matin que l'autoroute A62 est actuellement fermée à hauteur de la Brede dans le sens Bordeaux-Toulouse. Un camion a pris feu très tôt ce matin. Des déviations sont bien sûr mises en place pour les usagers. Les chiffres sont donc inquiétants. L'épidémie de Covid-19 gagne du terrain dans la région. Le taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine a dépassé le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. Il atteint aujourd'hui les 66 cas pour 100 000 habitants. En Gironde, on est même à 150 cas pour 100 000 habitants et 271 à Bordeaux. Ce sont les jeunes qui sont le plus touchés avec 470 cas pour 100 000 habitants, toujours à Bordeaux chez les 20-40 ans. Hier, l'ARS, le CHU, la mairie de Bordeaux et la préfecture ont tenu un point presse pour exprimer leurs inquiétudes et présenter de nouvelles mesures, notamment justement à destination des jeunes. S'ils sont souvent asymptomatiques, ils sont pourtant vecteurs de l'épidémie. Pendant l'été, les bonnes habitudes se sont relâchées. Il faisait beau, on se retrouvait, on sortait d'un confinement. On peut humainement le comprendre, mais en tout cas, on ne peut pas l'admettre. Donc des mesures assez restrictives, vous savez, sur les rassemblements. J'ai déjà interdit un certain nombre de rassemblements. J'ai déjà fermé des barres, essentiellement sur Bordeaux, des barres qui s'étaient un peu transformées en boîtes de nuit à l'intérieur. Ça va continuer. 5, c'est ça ? Je vais 5, mais le chiffre évolue de jour en jour. Il ne s'agit pas de jeter l'ocrobre sur toute une population, mais vraiment de cibler ceux qui se comportent le même. C'est pour ça que vous ne voulez pas avancer la fermeture à 23 heures ? Non, on y a réfléchi avec l'ARS, on a étudié toutes les possibilités et on y a travaillé avec la profession. L'ensemble de la profession, les bars, les restaurants, ce sont vraiment des gens plutôt sérieux, même sérieux dans une grande majorité. Donc il faut mieux, on sera beaucoup plus efficaces, me semble-t-il, et à ce stade, bien sûr, en ciblant ceux qui se comportent mal. Voilà, la Gironde est donc très impactée par l'épidémie de Covid. Dans le Nord, placée lui aussi en rouge, le préfet a pris un arrêté pour que les bars et les restaurants baissent le rideau à minuit et demi. Et même si la préfète de Gironde, vous venez de l'entendre, n'envisage pas cette mesure, les restaurateurs bordelais restent inquiets et demandent des mesures fortes, notamment pour la sauvegarde de l'emploi. Sandrine Mancipos. Il est formellement impossible de récupérer la période de confinement en chiffre d'affaires. Alors il y a des cotes qui ont fait un peu plus de chiffres et qui ont récupéré une partie. Enfin, les affaires qui sont dans les villes et tout, c'est impossible de récupérer les 25% de chiffre d'affaires annuel qu'on représente cette fermeture. C'est pas possible. Le message est clair et ne laisse aucun doute sur la situation actuelle des professionnels de l'hôtellerie-restauration. Un secteur qui emploie en France 2 millions de personnes et génère en temps normal 86 milliards de chiffres d'affaires. En temps normal, oui, mais pas cette année en raison de l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, pour la profession, l'heure n'est pas encore à la relance, mais à la sauvegarde des emplois et des activités. Des termes forts choisis par Philippe Etchebeste, dont le groupe de réflexion initié pendant le confinement, demande des mesures d'urgence. Ce serait la baisse de la télévéa, les exonérations de charges, bien sûr, pendant la durée de ce Covid, qui est en train de tuer la profession, en règle générale. Et puis, une fois de plus, je crois que c'est aussi être logique et avoir du bon sens. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été entendus par le gouvernement, mais en face de nous, on a des gens qui n'ont jamais géré d'entreprise, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le terrain. Nous, on le connaît. Donc, on n'est pas là pour pleurer uniquement, mais pour trouver des solutions. On est des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, par définition, c'est quelqu'un qui anticipe avant que les problèmes arrivent. Donc, nous, on voit ce qui va arriver. Donc, il faudrait que l'État nous aide par rapport à ça, mais surtout, qu'il nous écoute et qu'il nous entende. Et aujourd'hui, la profession se sent quelque peu oubliée. Certes, 100 milliards d'euros ont été annoncés par le gouvernement pour le plan de relance, mais rien de spécifique pour certains secteurs, dont celui de l'hôtellerie-restauration. Dans ces 100 milliards, j'incite les fédérations, les professions à faire des propositions, parce qu'il faut être innovant dans les trois domaines. C'est justement l'innovation, l'environnement et le social. Il faut faire des propositions très concrètes, incluant ces trois phases qu'a proposées le gouvernement, et en chiffrant les besoins au niveau des professions, de façon à ce que le gouvernement ait des atouts, des éléments pour pouvoir aider les professions. Aujourd'hui, le groupe de réflexion de Philippe Etchebest continue de travailler pour trouver des solutions pour l'ensemble de la profession, tout en espérant être soutenu par les représentants des syndicats. Et dans la région à Chasseneuil-en-Charente, une opération de dépistage est organisée aujourd'hui au collège après la découverte d'un cas positif parmi les élèves de 6e. Une quarantaine de collégiens vont donc se faire tester ce jeudi. Dans le reste de l'actualité, un nouvel incendie s'est déclaré hier sur la commune d'Austin, en Gironde, le long de la départementale 3, dans un secteur forestier. Une centaine de pompiers ont été dépêchés sur place. En tout, ce sont 50 hectares qui ont été ravagés par les flammes. Le feu a pu être fixé aux alentours de 20h hier. Et c'est une exploration qui aurait pu très mal finir. Mardi soir, vers 23h30, un groupe composé d'une dizaine de trentenaires bordelais s'est introduit dans une entrée des carrières de Citon-Sénac sur la rive droite de Bordeaux. En voulant rebrousser chemin, l'un d'entre eux s'est perdu dans la galerie souterraine. Les secours ont donc été alertés en début de matinée. Il aura fallu près de 12h pour finalement le retrouver légèrement blessé à la cheville. La mairie a rappelé que l'accès aux carrières était strictement interdit au public. Le comptoir fraternel, créé en septembre 2018 à Cussac, c'est une association qui compte pour l'instant un seul salarié maraîcher. Elle est inscrite dans un plan alimentaire local. Elle a deux grands objectifs, rendre le bio accessible à tous et créé de l'emploi tout en aidant des personnes en insertion professionnelle. Regardez ce reportage diffusé cette semaine dans Mode d'emploi sur TV7. Pour dynamiser l'économie du territoire et créer de l'emploi à Cussac, le comptoir fraternel mise sur le social. Moi j'appelle ça un modèle économique hybride. C'est un modèle économique qui va créer de la valeur marchande, parce que les légumes, il y a une notion marchande, on les vend à certains prix. Et c'est un modèle économique qui va créer de la valeur sociale. Et c'est ces deux valeurs économiques et sociales que l'on doit faire vivre pour représenter ce modèle économique hybride. L'objectif, c'est effectivement créer de l'emploi, et nous sommes en pourparler avec les collectivités, que ce soit la directe, la région ou le département, pour obtenir un agrément et devenir chantier d'insertion. C'est-à-dire accueillir des emplois d'insertion, de personnes, soit locataires du RSA, soit rencontrant certains problèmes, et ainsi créer une dynamique emploi sur le territoire, qui en a bien besoin. On croit très fermement à une agriculture biologique vectrice d'emploi. Le maraîchage et le système panier permettent de jauger des qualités ou des savoir-faire ou des savoir-être en entreprise pour des gens qui ont, on va dire, décroché un peu de l'emploi. Ça permet aussi de se ressourcer, parce qu'avoir les mains dans la terre, c'est bon pour la tête. En devenant chantier d'insertion, le comptoir fraternel proposera des contrats de 6 mois, de 26 heures par semaine, reconductibles pendant 2 ans. Le but, en fait, c'est pas de les garder un maximum de temps, le but, c'est qu'ils trouvent du boulot et qu'ils prennent leur envol. Le but d'un chantier d'insertion, c'est une notion de parcours, c'est-à-dire que ce sont des contrats qui ne peuvent pas excéder 2 ans. Et pendant ce contrat de 2 ans, la personne embauchée se reconstruit et essaie de sortir de chantier d'insertion avec un travail ailleurs. Le Tour de France part aujourd'hui pour sa dernière étape en Nouvelle-Aquitaine. On fait le point dans un instant, mais d'abord, la météo.